Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis comme je suis, je sais que je suis mal dans ma peau, il l'aide, et je veux qu'on m'aime comme je suis. Ça me paraît une bonne idée. Alors tu vas y aller, et tu vas lui parler comme tu viens de me parler. Ok ? Allez, c'est toi. Ça va aller. Bonsoir à tous. Pour clôturer la session d'aujourd'hui, la compagnie de théâtre de l'école a sélectionné pour vous quelques passages de la mouette. qui est l'une de mes œuvres préférées. Je vous laisse avec les élèves. On va voir ce que tu as été capable de faire avec ma nièce durant toutes ces semaines. Figure-toi que grâce à son humilité, elle a énormément appris. Et en plus, elle n'a rien d'une Rao Regi. Je ne peux pas le croire. C'est vraiment toi, alors ? Ma chère Nina. Finalement, tu es venue. Je sais que tu es ici depuis déjà une semaine. Je le pressentais. Et d'ailleurs, je suis allée à plusieurs reprises chez toi. J'ai longtemps attendu sous ta fenêtre comme un mendiant. J'avais peur que tu me détestes. Toutes les nuits, je fais le rêve que tu me regardes sans me reconnaître. J'arrive jusqu'à ta maison. Mais tu ne m'ouvres pas la porte. Ne souffre pas si tu me vois pleurer. Parce que ça me fait le plus grand bien. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas pleuré pour quelqu'un. Mais ce n'est pas le texte. Non, 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 c'est logique. C'est une version libre. Tu vois bien que c'est une fille qui joue le rôle d'un garçon. Il y a quelque temps encore, je me réveillais heureuse comme une enfant. C'était merveilleux. Je chantais. Je pouvais aimer. Je t'aimais. Je t'aime. Et je ne renoncerai jamais à toi. Félicitations Horatio. Je ne pensais pas que Sylvia pouvait être aussi convaincante. Moi non plus. Non plus. Si tu ne pensais pas qu'il y a tout. J'aime. Je t'aime. Si je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 C'est comme ça que tu prépares la conférence sur la flûte au XIIe siècle. Oh, j'en ai marre. Je te jure, c'est un calvaire. C'est le troisième CD que j'écoute et qui fait « Tirelli, Roli, Roli, Roli ». C'est insupportable. Montre-moi tes notes. Mariano. Sinon, à part ça. Comment ça va ? Bien. À part quelques phrases, ça ne me semble pas mal. Non, pars pas, Mariano, pars pas. J'ai un truc à te dire. La petite danseuse, eh bien... C'est des mines. C'est... C'est qui ? C'est une cousine à moi. Bon, Juan, ne commence pas à m'énerver, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je n'ai aucune envie de faire de l'humour. Je sais, je sais. Bon, peu importe. Écoute, l'autre jour, il se trouve que j'ai parlé avec elle. Ça m'a beaucoup étonné que tu passes dans une loge. Alors, je lui ai dit que tu étais super cool. Et c'est la vérité. Et en plus, tu es responsable des études. Maintenant, elle voudrait te connaître mieux. Mais mon sang, t'es vraiment impossible. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Ben, Mariano, avec toi, ce n'est pas évident de trouver le bon moment. Franchement. Juan. Je te jure que parfois, je ne me rends pas compte de mon attitude. Vraiment, j'ai tellement de travail qu'il m'arrive de passer à côté des gens et de ne pas voir qu'ils se comportent comme tu le fais, comme un véritable ami. Merci beaucoup. Tu viens de me faire une surprise si extraordinaire que je ne sais pas quoi dire. Je vais t'assurer que tu vas être fou quand tu la verras. Comment est-elle ? Dis-moi tout, je t'écoute. Elle est magnifique. Oui, mais d'ailleurs, quand tu la verras, tu auras l'impression de l'avoir toujours connue. Applaudissements Bonsoir, Mariano. Bonsoir, Eva. Qu'est-ce que tu fais là ? Rien, il m'arrive souvent de venir y faire un tour. Très bien. Bon, ben, alors, bonne soirée. Si tu as envie de voir le spectacle, assieds-toi. De toute façon, toutes les tables sont libres. Eh bien, à vrai dire, j'avais envie de m'asseoir à côté de toi. Ah, c'est qu'il se trouve que ce soir, j'attends quelqu'un. Oui, je suis là. Oui, je vois bien que tu es là. Mariano, je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ça, je l'ignore, c'est bien possible, mais je préférerais que ces choses qu'on a à se dire, toi et moi, on se les dise plutôt quand on est ensemble à l'école. C'est dommage, ici c'est plus intime que mon endroit. Non, tu ne crois pas ? Eh bien, je t'ai dit que j'attendais une personne et... Et puis, ça m'ennuierait, et qu'elle croit bêtement que nous puissions être ensemble, toi et moi, ça m'ennuierait beaucoup. Mais, vraiment, ça t'ennuierait beaucoup. Ben, notre amour est impossible, ils l'ont écrit dans l'horoscope. Je ne trouve pas ça drôle. Écoute, Eva, j'ignore si tu m'as suivi, est-ce que tu veux exactement... Je ne t'ai pas suivi. Il n'y a que ton ventre qui soit plus gros que ton ego. Bon, je me fiche de ce que tu penses de moi. Je veux juste que tu comprennes que ce soir, j'ai un rendez-vous. Oui, ça, je le sais. Eh bien, peut-être ne sais-tu pas ce que c'est que d'avoir un rendez-vous, alors je vais te l'expliquer. Je veux que tu me fiches la paix. C'est clair ? Oui, j'ai compris. Bon, j'espère que je n'oublie rien. J'ai mon cache-cœur, j'ai mes chaussons. Tu as ta guitare, oui ou non ? Non. La médaille. Ne me regarde pas comme ça, c'est mon porte-bonheur. Je te signale que c'est dans une demi-heure notre rendez-vous, alors mine-toi. Attends, je n'ai pas les clés. Où est-ce que tu vas ? Tu n'as pas un exposé ce soir ? Oui, mais je ne vais pas le faire. Mais pourquoi ? J'arrête les cours. Ton père avait raison. Chacun doit rester à sa place, c'est tout. Mais Paula, Paula, tu n'écoutes jamais mon père d'habitude. Mais Lola, je suis nulle pour étudier, je ne sais même pas faire une rédaction, je ne sais pas calculer une racine carrée, je ne sais rien faire. Moi non plus, je ne sais pas calculer une racine carrée. Et tant pis pour toi, si tu es ignorant. Réagis pas comme ça, attends, on peut parler. Et pour ton boulot, qu'est-ce que tu vas faire ? Ils trouveront bien quelqu'un d'autre, parce que des secrétaires super pros, il y en a beaucoup. Et il y en a plein au chômage, alors qu'est-ce que je peux faire ? J'ai trop de lacunes à rattraper. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Ah, c'est ça que les jeunes croient ? Mais la vie, c'est comme pour le loto, la chance, ce n'est pas évident de la saisir. Elle ne repasse pas 50 fois. Ah bon, moi je ne sais rien, et au moins je le sais. Et c'est comme ça. Attends, Paula, attends une minute. Pars pas si vite, tu as une seconde quand même. Attends-moi. Et reviens, Paula. Quel est le sujet que tu devais traiter exactement ? Laisse tomber, c'est une catastrophe. Jennifer se débrouillerait mieux que moi. Attends, je croyais que c'était pour ce soir, ton exposé. Alors si tu veux, on peut s'y mettre dès maintenant, et puis comme ça tu seras prête pour le présenter, il n'y aura plus aucun souci. Mais tu n'avais pas une audition ? Mais non, je l'ai eu hier, et en plus ça s'est bien passé. Hein, c'est vrai, Nacho ? Oui, effectivement, ça a été génial, super génial. Elle s'est hyper bien débrouillée, c'était trop fort. Bon, allez, viens. On n'a vraiment pas de temps à perdre. Et puis plus tôt on s'y met, plus vite on aura terminé. T'es sûre que t'as vraiment rien d'autre à faire ? Je viens de te le dire, crois-moi, fais-moi confiance. Salut, tu pourrais me passer un yaourt, s'il te plaît ? Demande à quelqu'un d'autre, j'ai pas le temps. Ça alors, c'est un signe, je ne le crois pas. Salut, princesse, tu viens t'asseoir ? Allez, viens. Je pourrais te parler. Je vous laisse. Je dois vérifier tous les costumes. Une nouvelle fois. Franchement, j'étais hyper flippé. Je te jure que j'avais peur que tu sois enceinte. Mais si ça avait été ça, je te l'aurais dit. Ah bon ? Je t'assure, j'ai même fait d'horribles cauchemars où on avait des petits jumeaux triplés. Et le pire encore, c'était pas ça. C'est que c'est moi qui allaitais les petits. Et ça te ferait peur ? Je te dirais ça un autre jour parce que là, c'est pas l'endroit. Coucou. Qu'est-ce qui se passe ? Roberto, je veux quitter le groupe. Hein ? Mais pourquoi ? Eh bien parce que cette année, je voudrais me concentrer sur mes études. De toute façon, je faisais que danser. Martha, mais tu te rends compte ? On va être le trio de l'année, je te jure. Roberto, ne me complique pas les choses. Je fais ça pour mes études. Je te crois pas une seconde. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai aucune envie d'en parler pour l'instant. Alors, coulard, ça s'est bien passé ? T'as fait un triomphe hier soir ? Tu plaisantes, tu parles d'un triomphe, tu parles d'un triomphe. Elle n'est pas venue, ta petite danseuse. Je l'ai attendue jusqu'à trois heures du matin. Et voilà. Et tu sais qui est venue ? Tu vas jamais le croire. Eva. Si, 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 si. Eva. Ne me demande pas comment elle a su que j'étais là, mais il y était aussi, elle s'est mise à ma table. L'autre a dû arriver, et puis elle nous a vus ensemble, alors je ne sais pas ce qu'elle a cru, toujours est-il qu'elle est partie sans que j'ai pu la voir. J'ai viré Eva dès que j'ai pu. T'as viré Eva ? Que voulais-tu que je fasse ? Elle m'avait énervé. Tu pourrais pas aller lui expliquer ce qui s'est passé à l'autre ? Écoute-moi, coulard. Je crains que ce soit un peu compliqué. Ce sont les documents que tu m'avais demandé. C'est pas possible. Tu t'es encore plantée ? Mais combien de fois faudra-t-il que je te dise qu'il faut mettre une photographie de chacun des élèves de l'école qui ont participé au dernier congrès sur leur curriculum ? Franchement, j'ai l'impression de parler chinois. Je suis désolée, c'est vrai que j'ai oublié. Bon sang, tu pourrais faire attention ! Si tu expliquais les choses plus aimablement, on aurait peut-être une chance de mieux se comprendre. Mais j'imagine que tu penses qu'en nous criant dessus, tu obtiendras plus. Tout ce que tu réussis à faire, c'est à nous mettre la pression. Merci de cette psychanalyse, Eva. Mais je ne suis pas ici pour me faire des amis. Si tu étais plus sympa, tu ne serais pas aussi seule. Je suis seule ? Qu'est-ce que tu me chantes ? J'ai une vie sociale que beaucoup m'envient. Bien sûr. C'est pour ça que tu hantes les coulisses pour obtenir des rendez-vous. Et comment est-ce qu'elle sait ça ? Mariano ? Je suis la danseuse que tu pensais voir hier soir. À propos, si tu veux des photos sur tes CV, tu les mettras. Je ne suis pas ta secrétaire et je ne le serai jamais. Tu étais au courant, hein ? Dis-donc, où est l'art ? T'as vu ça ? Un article sur la flûte de Pan. Ça a l'air intéressant. En fin de compte, ça vaut la peine d'avoir passé quelques heures ici à vivre une histoire qui nous a enchantés et que nous aimerions vivre à notre tour. Quand les lumières du cinéma se rallument, nous sortons de la salle tranquillement en nous disant « Pourquoi pas ? » Alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas vivre une histoire pareille ? C'était très bien, Paula. Ça vous a plu ? Beaucoup. Cette rédaction était très bien construite et la présentation impeccable. C'est gentil. En fait, c'est la première fois que je parle devant tant de gens. Bravo, c'était très bien. Maintenant, travaillez tes maths. Je suis encore un peu juste pour l'examen. J'ai révisé le cours sur le dénominateur commun et les opérations multiples. Mais enfin, je vais revoir le cours parce que je n'ai pas tout assimilé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé. Eh bien, au début, mes jambes n'arrêtaient pas de trembler. Mais après, ça s'est super bien passé. Tu vois que c'était pas difficile. Bon, tu vas voir. Tu vas bientôt devenir ministre. Non, pour être ministre, il faut apprendre beaucoup de choses. Mais pourquoi pas porte-parole du gouvernement ? Les textes seraient écrits. Je n'aurais qu'à les lire. T'as raison. Tu as été reçue ? C'était pas un examen, Romane, mais ça s'est bien passé. Je suis content. Parce que je ne tolérerais pas que ma petite femme rate ses examens. Je vais être la première de la classe. Au fait, Paula, j'ai un souci. Les rideaux, ça se lave bien à 90. Oh, voyons, Romane. Mais t'es tombée sur la tête ou quoi ? Mais c'est toi qui m'avais dit de les laver comme ça. Bonsoir à tous. Pour clôturer notre soirée, je pense que vous allez apprécier une chanson du groupe Oupa Dance. C'est un trio qui est formé par certains élèves de notre école. Je vous souhaite une bonne soirée. Sans Martha, ça ne sera plus la même chose. Écoute, si on bouge bien, on leur donnera l'impression qu'on est trois. Comme t'es droit. On sera le premier trio de l'histoire formé par deux artistes. Bon, allez, dépêchons. Wow. On va leur remettre plein d'avis. Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que tu veux ? Je te rapporte ça. Tu l'as oublié à la cafette ce matin. Je peux entrer ? Je pense qu'il vaudrait mieux pas. Je t'apporte ça aussi. Je suis désolé pour ce matin. Tu peux aller les mettre au frais. Bon, entre. Sylvia, tu sais... T'es super jolie avec ce masque. Ça a le goût du kiwi. Attends, attends. Ça peut pas marcher. On verra bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es préoccupée parce que tu sais que tu as beaucoup péché ? Non. Je pense que... Je pense que ce qu'on fait, c'est pas bien. Mais par contre, on le fait bien. Attends, Sylvia, attends, écoute, il faut que je te parle. Toi, tu es beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. Et en plus, tu es la nièce de ma presque ex-femme. Tu comprends ? Je sais que je suis jeune, mais je me débrouille bien quand même. Je vais chercher les vêtements qui sont dans la chambre de Sylvia et tu me racontes tout. Oh non, non. Quoi ? Les vêtements ? Oh non. Qu'est-ce qu'il est mal tenu, votre appartement ? Oui, heureusement qu'ils sont pas là trop souvent parce qu'il y en a pas un pour attraper l'autre. Je vais aux toilettes. J'espère qu'il n'y a pas de souci vu l'état de saleté. T'es qui, toi ? Horatio. Salut, Paula. Et qu'est-ce que tu fais là ? Euh... Je suis en visite, juste en visite. Ah, je savais pas que tu connaissais Nacho. Oh, Nacho ? Euh... Mais bien sûr que je le connais, Nacho, voyons. Hein ? On se connaît ? Ouais. Ouais ? Euh... Oui, j'ai... J'ai invité Horatio à venir prendre le café. Ah, je vois. Alors, vous vous connaissez bibliquement ? Hein ? Euh... Eh bien, je te remercie pour le café. Il était très bon. Ciao, Paula. Ciao. Bon. Tu veux que je te laisse la salle de bain ? Oui. C'est bon, j'ai terminé. Tu veux un café ? Euh... Non, non, ça va. Va le prendre avec les autres. Eh bien, il manquait plus que toi. Paula ? Eh, t'as vu ? Comment ça si j'ai vu ? La vie est pleine de surprises. Il paraissait tellement viril, cet homme. C'est incroyable. Vous étiez au courant, vous ? Euh... Eh bien, je crois qu'une fois, il nous avait parlé d'un séjour en camping avec un groupe de copains, un truc dans ce genre-là. Bon, à plus tard. Mariano ? Non, 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 pas maintenant, Paula. Je suis en retard. Et c'est important. Tu sais comment ils s'énervent quand ils sont livrés à eux-mêmes. On était en train de tourner le parrain 3. C'était super. Alpachin et moi, on sortait souvent ensemble sur Sunset Boulevard. Et ce soir-là, on avait pas mal picolé. Disons qu'on avait plus les yeux en face des trous. Je crois que c'est vrai ce qu'il nous raconte, ça m'étonnerait. Votre frère, on vous cherchait partout. Et voilà, Calpecino, il me regarde dans les yeux et il me dit, pour être un grand homme, il faut ressembler à un grand homme, caprichi ? Lucas ! Oui ? Qu'est-ce que tu fais là ? Sors de ma classe, dépêche-toi. Oh, Mariano, moi aussi, je suis content de te voir. Figure-toi que je donnais un cours à tes petits élèves. Une masterclass, ça s'appelle comme ça ? Allez, embrassons-nous. Oui, tout à l'heure. J'arrive dans deux minutes. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, Mariano ? Je les occupais et ils avaient rien à faire. Qu'est-ce qui se passe ? Je te retrouve ici dans ma classe, dans mon école, monté sur mon estrade, en train de raconter un tas de mensonges sortis dont ne sais où à mes élèves. Qu'est-ce que tu veux, Lucas ? Te voir, Mariano. Non, bien sûr. Je suis venu pour te voir. Figure-toi que je te connais très bien, d'accord ? Bon, j'ai un cours à donner, qu'est-ce que tu veux ? Écoute, tu dois être au courant que je viens de sortir de prison. Et j'ai besoin d'un coup de main. Mariano, je voudrais juste que tu m'accueilles chez toi pendant quelques jours. Je ne resterai pas plus. Chez moi, quand je veux rire, sûrement pas. C'est hors de question, je ne suis pas fou. Mariano, tu es mon frère. Et tu es la seule famille que j'ai rencontre. Ah oui, je suis la seule famille que tu as encore. Et quand tu m'as rendu ma voiture sur trois roues, c'est parce que j'étais ta seule famille ? Et quand tu as joué tout l'argent que je t'avais donné pour investir en bourse, j'étais aussi ta seule famille. Arrête de me crier dessus, voyant. Tu devrais pouvoir me pardonner après toutes ces années. Je suis quand même ton frère. Mariano, je ne te fais plus confiance. Et tu ne trouveras plus personne pour gober tes mensonges. Compris ? Elle est coincée. Je te dis que la fermeture est coincée. Pourquoi est-ce que tu t'habilles toujours avec des trucs qui servent autant ? Tu pourrais mettre des choses à ta taille, non ? Oui, bien sûr. Je pourrais m'habiller avec des sacs comme toi. Sache que tu es ici comme chez toi. Écoute, ce que tu es en train de faire pour moi, c'est extraordinaire. Jamais je l'oublierai, je te jure. Tu es vraiment touchée. Ce que je te demande, c'est de te faire le plus petit possible. Il faut que tu saches que Irène ne va peut-être pas apprécier que je te ramène. Et Gigi déteste les surprises. Mais d'y voir, Irène, c'est la bombe que j'ai aperçue l'autre jour et que j'ai trouvée super belle. Oui. Tu sais, si par hasard elle a... Calme-toi, Lucas. Calme-toi. Écoute, je sais qu'en taule, il n'y a pas de nanage, ça je sais. Mais chez nous, il faut que tu te contrôles, d'accord ? Non, je demandais ça histoire de savoir, mais c'est pas grave. À la place, je prendrais des douches froides. Vas-y, comme ça, ça va. Tu vas réussir à la fin. Mais ne craignez rien, tout va bien. Voilà, je vous présente Lucas, un copain à moi. Bonjour. Quoi ? Lucas, je suis un peu sérieux. Je t'expliquerai. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? On s'embrasse ? Ouais, bienvenue. Mais enfin, t'es devenu fou, qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Ça fait de la peine. Tu dis toujours que ces gens-là, il faut les aider. Oui, mais enfin, là, t'as dépassé les bornes. Je m'en vais. Je préfère partir. Excuse-moi, Trésor, ta fermeture. Oui, alors. Je vais te la remonter. Viens. T'inquiète pas, je suis un spécialiste. Dis donc, elle est drôlement coincée. Bon Dieu. Tu as une peau merveilleuse. Ça va, ça va. Je finirai dans l'ascenseur. Tout d'un coup, j'ai des vapeurs, moi. Je vais me doucher. Non, non. Pourquoi ? La salle de bain est là, au bout du couloir, sur ta gauche. Et n'oublie pas, Lucas, contrôle. Contrôle. Ouais, 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 je contrôle. Il est... Tu lui sors, ce garçon ? Eh ben, il est un pré-sériot et un peu déjanté, un peu fou, tu vois. Je suis heureux que tu le prennes comme ça parce que c'est un type étrange mais hyper cool. Oh, mais moi, moi, je m'en moque. Tu es chez toi, ici. Oui, c'est vrai. Mais bon, tu vois, c'est le temps dernier, j'avais la sensation que tout ce que je faisais t'embêtait. Ah, voyons, non, non, t'as bien compris encore. Je te dis que tu es chez toi, ici, parce que ça n'a jamais été aussi vrai. Oui, parce que je vais m'installer avec Salvador. Ben oui, on cherche un appart. Alors, dès qu'on a trouvé un truc, je déménage. Oh, non, 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 Ronito, non, pas maintenant, non. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 On va faire une tournée avec plein de concerts, ça va être génial, nous on va chanter. Et toi tu vas danser, t'imagines ? Ou pas en tournée avec Paulina Rubio ? Bon, pour l'instant, c'est pas encore sûr, mais demain on va faire une fête chez le manager de Paulina qui nous invite. Quand il nous connaîtra, c'est sûr qu'on sera engagé, sûr. Il faut commencer à répéter, il faut vraiment qu'on soit hyper, hyper affûté. D'accord ? Allez, allez, viens, on y va. Martha ? C'est bon, tu peux entrer. Je lui ai dit que c'était urgent, elle va te recevoir. Bon, dis-lui que je peux pas aujourd'hui. Oui, je viendrai un autre jour. Merci de ton aide. Bon, excuse-nous, qu'est-ce qui t'arrive ? Bon, ils ont dû se disputer. Bonjour Paula, bonjour. Oh, quel gâchis, mon Dieu, un si bel homme. Bon, tu entres, je dois aller surveiller mes patates. Bravo. Ils t'accueillent chez eux et pour les remercier, toi, tu leur vides le frigo, tu ne changeras jamais. Hé, mais qu'est-ce que tu racontes ? Tout ça, je le rapporte de mon boulot, d'accord ? De ton boulot ? Mais tu n'as jamais travaillé de ta vie. Ben là, je travaille, dans un fast-food de merde. D'accord, regarde, tu veux me voir avec une casquette ? Ben, tu vas voir la belle tête d'abruti que ça me fait. Et je gagne un salaire de misère. Mais ça fait rien, au moins je peux rapporter à manger, c'est déjà pas si mal. Dans un fast-food, c'est ça, à ton âge. Bien sûr, à mon âge. Et qu'est-ce que tu voulais ? Que je devienne ministre de l'intérieur, peut-être ? Avec le casier que je trimballe ? Et après toutes mes années au violon ? Il n'y a personne. Ils sont tous à l'école. Je te rappelle qu'ils bossent tous pour toi. C'est toi, le grand Manitou. Le big chef. T'as pas oublié, quand même ? Je suis responsable des études. Bon, écoute. Ça va peut-être t'étonner, mais c'est toi que je suis venu voir. Je veux te parler, Lucas. À moi ? Oui. Voilà. Tous les deux, on sait bien que tu vas faire n'importe quoi. J'ignore ce que tu mijotes, mais il faut laisser tomber. Ces personnes sont des personnes formidables. Et ce sont mes amis, en plus d'être mes camarades de travail. Alors je te demande de les laisser en paix. Écoute, Mariano, je ne mijote absolument rien, d'accord ? Et ma dette envers la société, je l'ai payée. Peut-être que tu es quitte envers la société, mais pas envers moi. Je te signale que tu ne m'as toujours pas remboursé la voiture. Bon sang, mais tu vas passer toute ta vie à me parler de cette voiture. Qu'est-ce que tu es rancunier ? Je suis sûr que tu n'as même pas confiance en ce que tu fais toi-même. Bon, écoute-moi. Voilà. On va mettre un point final à tout ça. Là, il y a 1000 euros. Si tu les veux, ils sont pour toi. En échange, tu ranges toutes les affaires qui sont à toi, tu prends la porte et tu t'en vas d'ici. Ça, alors. Tu es en train de m'acheter. Moi, ton propre frère. Lucas, cette proposition est uniquement valable aujourd'hui. Je te le demande comme une faveur. Fiche-le en la paix. Prends cet argent et puis disparaît. Ton argent, je n'en ai pas besoin, Mariano. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un travail honnête. Alors, je préfère rester ici. Je suis vraiment heureux. Je t'en prie, sers-toi. J'ai eu un père épouvantable. Tiens, tiens. Arrête de minoter comme un homo. Est-ce que tu sais que ton personnage est un homme mauvais, extrêmement mauvais ? Et ça, ça ne se retrouve absolument pas dans ton jeu. Calme-toi, Roberto. Du calme, s'il te plaît. Roberto, il n'y a ni bon ni mauvais. Il y a juste la vérité. Et cette œuvre parle justement de ça. De la révélation de la vraie nature de chaque être humain. Attends, Sonia. Ce n'est pas forcément comme ça. Et de toute manière, tout le monde mérite le respect. C'est évident. On peut tous vivre comme on l'entend. Pas vrai ? Là, je suis d'accord. Bon, alors, je comprends. Je comprends que, enfin, je veux dire, je suis au courant de ce que les gens racontent. C'est bien, César, tu as compris et j'en suis heureux. On peut continuer maintenant ? Merci. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, je viens voir Horatio. Apparemment, je tombe mal, mais j'en aurai que pour une minute. Eh bien, si ce n'est qu'une minute, vous pouvez attendre. Arrête de rire, toi. Bah, je... Salut. Ça va ? Ça va. Tant mieux. Dis-donc, je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis musicien. Eh bien, non. Non, non, je ne savais pas. Eh bien, ça m'intéresserait beaucoup de travailler ici, alors j'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider. Et pourquoi ? Je ne te connais pas. Oh, mais je crois que l'autre jour, tu as vu que j'étais une personne de confiance. J'aurais pu te laisser dans la galère. Et je t'ai donné un coup de main. Ah oui. Bon, alors, merci. Mais de rien, vieux. De rien, voyons. Mais tu sais que... que c'est à charge de revanche, les coups de main. Alors tu pourrais me renvoyer l'ascenseur. Ça serait cool. T'es en train de me faire du chantage ? Non. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Aujourd'hui, on est amis. Et les amis... Attends, attends, attends. Tous les deux, nous ne sommes pas amis. Il faut que ce soit bien clair. Nous nous sommes vus une seule fois seulement. Oui, mais on s'est bien vus. Maintenant, on partage un secret. Et ça, c'est important. Alors, tu as qu'à y penser. Bon. Alors, on continue ? Bon, on est chez nous. Bon. Donne-moi un petit coup de main. Alors, c'est très important. Bon. Qu'est-ce que je mets ? Qu'est-ce que tu préfères ? Cette chemise qui est super belle ou ce tee-shirt qui est beaucoup plus branché ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ah oui, il faut que ça aille avec le style de Paulina. Oh, je crois que ça... Non, c'est mieux que ça. Ouais, le noir, c'est cool. Alors, je peux la jouer plus tendance. Latino aussi, hein ? Bon, Roberto, mais est-ce que t'as envie ? De toute façon, t'es un mec hyper stylé. Alors, vas-y, alors. Et toi, qu'est-ce que tu mets ? Hein ? Un petit haut sympa ? Tu sais quoi ? Un petit haut un peu moulant. Martha, est-ce que tu m'écoutes ? Martha, Martha ! Oui, 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 t'as raison. Raison sur quoi ? Ben, dans ce que tu viens de dire. Martha, je peux savoir ce qui t'arrive. T'as l'air bizarre. Je te trouve même apathique. Je suis apathique ? Oui. Je ferais ça ? Si j'étais vraiment apathique ? Ben non, tout bien réfléchi. T'es en pleine forme. C'est vrai ? Oui. Non, 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 mieux que ça. Tu es rayonnante. Tu es belle. Redis-le. Tu es magnifique. S'il te plaît. Arrête ! Qu'est-ce que t'as papa ? T'es qu'un peu. T'es qu'un peu. T'es qu'un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501